Un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière... Emmanuel, ici c'est où ? Avec toi cette semaine, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme ! La mer, elle m'a pris, c'était un mardi ! Oh là là, karaoké, ce week-end ! Et nous sommes mardi ! Nous sommes c'est bon mardi ! En tout cas, j'ai pris la mer il y a quelques jours, enfin quelques semaines déjà, en consultant les photographiques, m'a envoyé Catherine, téléspectatrice de la quotidienne à Houille dans les Yvelines. Elle m'a envoyé les photos de son tableau qui figurent de très beaux voiliers qui prennent le large. Simon Viguier s'est rendu chez notre téléspectatrice, voilà son reportage. Catherine possède chez elle une oeuvre d'art qui invite au voyage. Ce tableau, qui représente une scène de vie maritime, a été transmis à son mari par son grand-père. Elle n'en sait pas plus sur son origine, mais est très curieuse d'avoir des informations sur l'artiste qui l'a peint. Il s'appelle Franck Will. Je ne connaissais pas du tout, j'ai fait quelques recherches sur internet. J'ai vu que cet artiste, Franck Will, avait peint énormément sur le thème de la mer. L'artiste a mentionné sur son tableau le lieu où il l'a peint. Il s'agit de la ville de Fécamp, en Normandie. Catherine apprécie la qualité de cette peinture, mais elle reconnaît qu'elle ne correspond pas au style de son salon. Elle voudrait donc s'en séparer, mais pas à n'importe quel prix. Parfois, il y a un truc qui vient du grand-père. Alors Emmanuel, qu'est-ce que tu penses de ce tableau ? Gérard n'est pas du tout d'accord pour que ce se sépare de ça. Il faut conserver les souvenirs de famille, ça vient de son grand-père, ça fait 60 ans que c'est chez eux, il faut le garder. Sauf que c'est à votre échec. D'accord. On va le savoir dans un instant. D'abord, qu'est-ce que tu en penses alors ? Je pense que quand on regarde globalement un tableau comme ça, on est face à un tableau qui a l'air banal. Je dis bien juste qu'il a l'air banal parce que c'est une vue portuaire. On a une composition qui est assez classique. Donc, une huile sur toile, rien de joli, cela dit. C'est très joli. Et alors, le peintre qui a signé est-il lui aussi banal ? Alors, par contre, là, c'est vrai que les choses changent. Quand on regarde de plus près la signature, on retrouve celle de Frank Will. Et là, c'est vraiment un artiste assez atypique. Ça dérape complètement. Ah oui, carrément. Ça dérape. Carrément. Ça dérape. Parce que Frank Will, c'est le fils d'un peintre américain, M. Boggs, qui s'est installé à Paris à la fin du 19e siècle. Un peintre très célèbre. Il s'installe au 1 boulevard de Clichy, au pied de la Butte-Montmartre. C'est là que naît Frank Will en 1900, exactement. Et cet artiste, qui peint beaucoup de navires, ne quittera jamais la Butte-Montmartre. Alors, la Butte-Montmartre, à l'époque, est très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, dans les années 1900, c'est un lieu fréquenté par les bandits, par les loupards. Il y a plein de bars de nuit. C'est Paris Canaille. C'est Paris Canaille. C'est toujours ça, quand même. Oui, c'est toujours ça. D'ailleurs, il y a certains lieux qui ont très peu changé. Par exemple, le Moulin Rouge est quasiment identique à ce qu'il était à l'époque auparavant. C'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt touristique de l'endroit, ce lieu qui était auparavant vraiment un lieu interlopte. Ça ne l'a pas changé. Loin de la police aussi, de la ville de Paris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de loupards qui s'y installent. Et puis, des artistes. Le bateau Lavoie, Picasso, bref, c'est un lieu très riche. La campagne à Paris, l'évasion à Paris. Voilà, la campagne à Paris. Donc, Franck Will, c'est une figure historique de Montmartre ? Oui, c'est ça, exactement. C'est une figure historique parce qu'il est né au pied de la butte. Et toute sa vie, il va peindre à cet endroit-là. Il essaie plusieurs fois de partir. Enfin, en tout cas, on essaie de le faire partir. Ses différents mariages avec des femmes habitant en dehors de Paris, il essaie de l'attirer dans la banlieue un peu chic. Mais rien n'y fait. Et plus calme. Et plus calme. Et c'est ça le problème. Rien n'y fait. Il revient sans cesse à Paris. Il vit la nuit. Il dépense la fortune de son père. D'ailleurs, quand il décide de devenir peintre, son père le voit un peu d'un mauvais oeil. Il n'aime pas forcément que son fils devienne artiste. Donc, il y a un conflit qui s'installe comme ça entre père et fils. En tout cas, lui, il mène une vie dispendieuse. Il peint la nuit. Il boit la nuit. Il fait la fête toute la journée. C'est un artiste particulier. Ce qui est étonnant, c'est ce paradoxe entre sa vie et son œuvre. Parce qu'on se demande d'où vient cette inspiration pour ces toiles marines. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai paradoxe. On connaît de nombreux artistes parisiens qui résident dans la ville et qui peignent la ville. Kalian Alou, par exemple, toute sa vie va peindre Paris, les belles perspectives monumentales, etc. Frank Will, c'est complètement différent. Dans certaines peintures, il peint la ville. Mais dans la grande majorité, il s'intéresse au milieu maritime, à l'horizon, aux marins, à ces hommes qui finalement réussissent à quitter leur port d'attache, qui reviennent sans cesse, mais qui partent sans cesse. Donc c'est ce paradoxe qui est fou, cette vie intérieure de l'artiste, qui finalement a envie de fuir. C'est vraiment ça. Ces tableaux sont un appel à la fuite. Il a jamais voulu aller voir un peu la mer, le bord de mer, pour peindre ? Si, si, il s'est rendu sur place. D'ailleurs, on a la localité de Fécamp. Il est très probable qu'il se soit rendu sur place à Fécamp. Oui, il y avait écrit Fécamp sur la toile. Effectivement, elle est donc localisée. Il est quasiment sûr qu'il s'est rendu sur place. Ce n'est pas très loin de Paris pour peindre le port. En tout cas, au premier plan, on peut identifier les bateaux qui sont représentés. Ah, ils existent ? Ils existent. Ce sont des bateaux bien précis. On les reconnaît à leur voilure. Ce sont des bateaux qu'on appelle des Ternevas. Ce sont des trois McDoellettes spécialement conçues pour traverser l'Atlantique Nord. Donc l'artiste choisit de peindre des marins, mais pas n'importe lesquels. Ceux qui traversent l'Atlantique Nord pour aller pêcher à Terre-Neuve. Donc de l'autre bout de l'océan, ils croisent au milieu des icebergs qui se détachent. Enfin, c'est une pêche hyper dangereuse. Donc il ne choisit pas n'importe quel marin en plus. Donc il y a vraiment là un accent qui est porté sur… C'est soif d'aventure de ces hommes héros, quoi. C'est ça. À l'époque, on n'avait pas le GPS. C'était très héros. Oui, en plus. C'était vraiment très dangereux. Donc c'était des marins qui connaissaient souvent des périls. Enfin, ce n'est pas n'importe quel sujet qu'il peint véritablement. Mais si on revient à sa vie, est-ce qu'il a réussi malgré tout, lui, à accomplir un tout petit peu de ça ? Devenir un peu un héros de sa vie aussi ou pas du tout ? Alors, il est devenu un héros quelque part dans son existence à lui. Il naît à Montmartre. Il va mourir quasiment pas très loin, place de l'Opéra. Quel héros ! Quel aventurier ! À 50 ans à peine, il est enterré au cimetière du Père Lachaise dans le caveau familial. Son nom n'est même pas inscrit au caveau. Oh, c'est triste ! Donc c'est vraiment une existence douloureuse, faite de désirs. Mais qui donne aujourd'hui de la valeur à son œuvre, en fait. Exactement. C'est vrai que c'est un peintre qui est collectionné, qui est recherché, parce que c'est une vraie figure de Montmartre, un peu comme Utrillo. C'est l'équivalent d'Utrillo qui, lui, par contre, ne peint que Montmartre. Franck Will ne peint que des marines, mais il est très recherché, très collectionné. D'où une estimation assez complexe. Alors, il y a une téléspectatrice qui nous dit, je dirais, 150 à 300 euros pour cette marine. Il y a d'autres personnes qui nous disent, je le veux, je veux l'acheter. Ah, c'est génial ! Et donc, quelle est, toi, ton estimation ? Oui, moi, je pense qu'on peut vraiment pousser plus le prix, on peut dire 1200 euros pour cette composition. Ah oui ? Quoi ? Parce qu'il y a une vraie cote. Les peintures à l'huile sont assez rares, en plus, dans sa production. On a souvent des aquarelles, donc un vrai intérêt pour cet artiste. Très bien. Et ce n'est qu'un prix de base, hein, Mélanie ? Ce n'est qu'un prix de... Une part ! Une mise à prix. Pour un madame qui est intéressée, nous pouvons lancer les enchères. On commence à 1200. On commence donc à 1200. Toi, je sens que tu vas te reconvertir dans quelques années. Bon, bah, merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Très, très belle histoire aujourd'hui. Et alors, si vous aussi, vous voulez savoir l'histoire de vos objets, si vous souhaitez... Je vais réussir à faire cette phrase. Si vous souhaitez en connaître la valeur, n'hésitez pas à vous envoyer un e-mail. Emmanuel. Arrobase la quotidienne.net. Dépous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada